Mme Nathalie Macquois, présidente du groupe Génération. Merci Madame la maire, chers collègues. La crise sanitaire que nous traversons bouleverse tout. Elle a pour première conséquence des dépenses directes, lourdes et imprévues. Sa durée étant incertaine, ses dépenses risquent de se prolonger. Un exemple, le nettoyage renforcé des établissements scolaires. La crise sanitaire impacte aussi les recettes de la ville en baisse. Cette crise sanitaire vient s'ajouter aux crises plus structurelles. Tout d'abord, la crise environnementale. Nous l'avons souvent dit ici, nous sommes la dernière génération d'élus à pouvoir agir contre le dérèglement climatique. Ce qui nécessite des investissements pour aller vers une économie décarbonée. Le virage écologique pris par la ville de Paris, notamment au moment de l'adoption du plan climat, est au cœur des orientations budgétaires de notre ville. Cela doit être souligné et bien sûr continuer à être amplifié chaque année. Car quitte à se répéter, la crise environnementale ne s'est pas arrêtée avec la crise sanitaire. La biodiversité continue de disparaître. Les glaciers fondent. Nos émissions de CO2 sont encore trop importantes. L'enjeu est donc que cette préoccupation irrigue l'ensemble des politiques publiques parisiennes de façon systématique. Nous aurons l'occasion d'y revenir lors du débat sur l'élaboration du PLU bioclimatique. Cette préoccupation transparaît aussi dans les choix budgétaires en faveur des aménagements de l'espace public parisien. Oui, il faut changer notre mobilité. Le déplacement en voiture individuelle est daté. Il est trop coûteux en émissions de CO2, en bruit, en pollution et surtout en espace public. Oui, la végétalisation de Paris est urgente. Retrouver de la pleine terre en cœur d'îlot ou dans nos rues, planter des arbres, développer des toitures végétalisées, c'est permettre d'absorber plus de CO2, c'est rafraîchir la ville, c'est anticiper les canicules. Pour cela, le recrutement de personnel lié à la transformation et à la végétalisation de l'espace public parisien est nécessaire. C'est le cercle vertueux de la transition écologique. Des emplois à Paris non délocalisables pour notre bien-être. Nous aurons l'occasion d'y revenir lors de la communication consacrée à Paris Boost Emploi. Favoriser les emplois verts, c'est faire un pari gagnant pour l'avenir, pour la formation et l'insertion des jeunes parisiens. Nous assumons donc de faire de l'écologie notre grille de lecture de l'ensemble des politiques publiques et l'élément structurant de la construction budgétaire. C'est pourquoi nous soulignons l'évolution climatique des budgets territoriaux. L'évaluation climatique des budgets territoriaux. Elle a été construite en lien avec d'autres collectivités, intégrant, nouveauté cette année, des colorations de lignes budgétaires en fonction de la contribution à la neutralité carbone. Ensuite, cette crise aggrave les inégalités. Le nombre de personnes fréquentant les distributions alimentaires ou devant avoir recours au RSA est en constante augmentation ces derniers mois. La Fondation Abbé Pierre, le Secours catholique, le Secours populaire alerte sur l'explosion de la pauvreté. Les jeunes, et notamment à Paris les étudiants, sont particulièrement touchés. Il y a donc urgence sociale. La Ville de Paris ne peut pas y faire face seule. La prise de conscience doit aussi se faire à l'échelle nationale et à l'échelle européenne. La Ville de Paris ne pourra amortir à elle seule les multiples conséquences de la crise. Un travail étroit et à faire avec l'État est donc forcément, obligatoirement, une réflexion sur les compensations. La Ville de Paris pallie au désengagement de l'État et ça, les Parisiennes et les Parisiens doivent en avoir conscience. Parmi les compensations, comme beaucoup ici ce matin, j'insiste sur une, celle du RSA. Les dépenses sociales qui sont transférées par l'État sans totale compensation font monter de la dette envers notre collectivité, donc envers les Parisiens et les Parisiennes, à 882 milliards d'euros, millions d'euros. En réponse à l'urgence sociale, les différents plans gouvernementaux choisissent un mécanisme qui a malheureusement souvent échoué. La théorie du ruissellement. Le soutien à l'activité économique n'est pas accompagné d'une réflexion sur le partage des richesses. Alors que l'importance du service public, qu'il soit pour la santé ou l'éducation par exemple, a été démontrée ces derniers mois, la doctrine fiscale n'évolue pas. Le service public est financé par l'impôt. L'impôt est accepté quand il est juste. Il est aussi un des moyens de redistribuer les richesses. Donc, bien sûr qu'être riche, ce n'est pas un problème. Mais ce qui est insupportable, c'est de laisser les écarts se creuser dans notre société. Ce qui est inacceptable, c'est d'entendre, quand tant de nos concitoyens sont dans la précarité, qu'il y a trop d'impôts en France. Alors, étudions les pistes avancées dans le vœu proposé par le groupe communiste et citoyen. Je finis, parce que je prends un peu de temps sur d'autres commissions, comme c'était vu. Madame la maire, chers collègues, les mois qui viennent devraient donc être le temps d'un nécessaire New Deal qui intègre les enjeux de la transition écologique et donc de la nécessaire transformation de notre modèle économique en vue d'une autre répartition des richesses pour corriger les inégalités. Merci. Merci beaucoup à vous, Madame la Présidente. Monsieur Pierre Casanova pour le groupe Modem Démocrate.